On fait le plus dur, on va dire, en revenant, parce qu'à la mi-temps, je pense que le score de 1-0 pour l'œuvre, il est mérité, parce qu'en première mi-temps, on n'a rien montré. En deuxième, on s'était dit qu'en deuxième, il fallait vite se remobiliser et montrer qu'on avait faim, qu'on était à domicile, qu'il fallait remettre de la folie, c'est ce qu'on a fait. Malgré tout, on fait des erreurs et ce soir, on les paye cash. Et comme vous dites, on passe par toutes les émotions, parce qu'à 1, on fait le plus dur, après, ils sont à 10. Donc je pense que ce soir, il y avait moyen de faire un autre résultat, mais voilà, c'est comme ça. On a la chance de rejouer vite pour ne plus penser à ce match-là. Mais c'est décevant ce soir. À domicile, on se doit d'être presque parfait, on va dire. Mais là, ça fait déjà deux fois pas en trois matchs, donc c'est jamais bon. Là, on est un match mardi, c'est la Coupe et la Coupe, on sait qu'il y a un gagnant et un perdant. Peu importe la manière, on voudra se qualifier, sachant qu'on aura une bonne équipe des Lugues d'en face. Mais voilà, pour nous, avec le public et aussi pour nous, mentalement, avant de se déplacer à Grenoble, il faudra faire un bon résultat. Il ne faut pas s'enterrer maintenant. C'est sûr que c'est dur ce soir à encaisser, parce que c'est la dizaine défaite à domicile. Mais voilà, en lieu professionnel, il faut se relever très, très vite. À la fin du match, il était déçu, c'est normal, tout le monde est déçu. Mais le coach nous a dit qu'avec ce visage-là, on pourrait faire des bonnes choses. Par contre, on n'a plus montré le visage de l'après-midi-temps, parce qu'on s'était fait bouffer. Et il n'a pas tort. Donc oui, il y a des choses positives. Après, ce n'est pas une excuse, mais c'est un groupe qui ne se connaît pas forcément encore beaucoup. Il y a des automatismes qui doivent venir. Et comme je vous ai dit, j'espère que la mayonnaise prendra vite, parce que je pense qu'avec ce groupe-là, on va faire des bonnes choses.